La ministre du droit des femmes et porte-parole du gouvernement et l'invité de France Inter, bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Majorité absolue pour l'EPS qui a donc les mains libres pour gouverner et légiférer. Vous êtes soulagée de ne pas dépendre des Verts ou du Front de Gauche ? Nous sommes incontestablement heureux de la confiance que nous ont accordé hier soir les Français avec ce très beau résultat. Pour le reste, vous savez, les Verts, ce sont nos partenaires, nos alliés. Le Front de Gauche, nous pouvons très bien travailler avec eux également. Et donc nous veillerons à ce que tout se passe bien dans cette Assemblée et que soient respectés aussi bien les parlementaires de la majorité que ceux de l'opposition. Vous pourrez travailler avec eux, mais vous n'y serez pas obligé pour faire passer des projets de loi ? Il n'a jamais été question d'être obligé par qui que ce soit. La réalité, c'est que nous avons toujours dit qu'il y a un programme, c'est celui qui a défendu François Hollande pendant la campagne présidentielle, que nous nous y tenons et que chacun est libre de nous rejoindre sur la base de ce programme. Justement, la France, a dit hier soir le ministre de l'Économie, Pierre Moscovici, tiendra ses engagements d'assainissement des finances publiques, c'est-à-dire 3% de déficit en 2013. Quand connaîtrons-nous la façon de faire ? Le Premier ministre a demandé à la Cour des comptes de lui remettre un audit global sur l'état des finances de ce pays, qui devrait être remis fin du mois de juin. Et donc, nous aurons aussitôt pris connaissance de cette audite, un certain nombre de décisions à prendre, en effet, pour respecter cet équilibre budgétaire et cet objectif de 3% en 2013 et d'équilibre en 2017. Et en même temps, nous donner les moyens de relancer la croissance dans ce pays, notamment en le réindustrialisant. Donc, ce sera dans les prochains jours et en tout cas d'ici au discours de politique générale prévu le 3 juillet. Le 3 juillet, oui. De ce point de vue, est-ce que la victoire de la droite pro-euro en Grèce, c'est une bonne nouvelle ? Les Grecs ont choisi, ils sont souverains, mais c'est vrai que nous sommes heureux qu'ils aient choisi l'euro et la confiance et que nous nous déclarons déterminés à les aider dans cette voie. Vous savez, la raison pour laquelle François Hollande se bat depuis qu'il a été élu président pour remettre de la croissance dans l'agenda européen, c'est notamment pour pouvoir envoyer des signaux positifs au peuple grec qui est le plus durement touché, mais à d'autres qui pourraient l'être aussi. Et pour démontrer que l'Europe, ça n'est pas des plans d'austérité à répétition, c'est aussi une sortie de crise avec un certain nombre de mécanismes qui seront mobilisés pour cela. Pourtant, le vote des Grecs aura pour conséquence que la rigueur va continuer à s'appliquer dans ce pays. Le vote des Grecs a pour conséquence que les Grecs respecteront les engagements qu'ils ont pris dans le mémorandum. Donc, avec de la rigueur, de l'austérité. Avec un certain nombre de décisions de responsabilité budgétaire, mais avec un certain nombre de perspectives de relance de la croissance qui leur sont données, notamment par l'Europe, puisque des fonds structurels seront mobilisés pour eux. Et que, encore une fois, l'idée, c'est que les Grecs ne soient pas livrés à eux-mêmes. J'en reviens aux législatives. Un sentiment ce matin, après la très lourde défaite de Ségolène Royal, que vous avez longtemps accompagnée dans ces combats, Najat Vallaud-Belkacem. Oui, c'est évidemment une ombre, et une ombre importante au tableau, puisque vous avez là une situation très particulière, dans laquelle une candidate légitime du Parti Socialiste de la gauche a fini par être battue par un homme à l'ambition personnelle extrêmement importante, et qui s'est laissée instrumentalisée par une droite locale prête à tout. Enfin, elle a été battue par des électeurs, Najat Vallaud. À battre Ségolène Royal. Elle a été battue par des électeurs. Non, écoutez, la situation est un peu particulière, puisqu'à partir du moment où M. Bussereau et M. Raffarin ont appelé les électeurs de droite à se reporter sur Olivier Falornier et que ce dernier n'a pas refusé ses votes, on peut considérer que Ségolène Royal a été victime, en effet, d'une machination à droite, d'une droite prête à tout pour l'abattre. Un député représente tous les électeurs de sa circonscription. Vous auriez voulu que seuls les électeurs de gauche aient le droit de voter à La Rochelle ? Écoutez, on a vu dans d'autres circonscriptions des candidats refuser les votes ou le soutien qui leur était apporté par le Front National ou par la droite ailleurs. Moi, j'estime que dans cette affaire, Ségolène Royal, malheureusement, aura pâti d'un comportement inadmissible, d'un candidat devenu député depuis, certes, mais d'un candidat qui a piétiné toutes les règles en vigueur, les règles de la gauche, les règles du Parti Socialiste. Je rappelle, par exemple, que cette circonscription était une circonscription réservée femme. Je rappelle qu'il y avait une règle à gauche... Une femme qui était candidate qui est devenue la suppléante d'Olivier Falornier. Je rappelle qu'il y avait une règle à gauche, c'est que le premier arrivé en cas de dissidence, lorsque un candidat de gauche n'arrivait pas en tête, il se retirait au profit de l'autre. Olivier Falornier ne s'est pas retiré alors que Ségolène Royal l'avait largement devancé au premier tour. Voilà, donc, les choses sont faites. Olivier Falornier doit être banni par les socialistes à l'Assemblée Nationale ? En tout cas, il ne doit pas appartenir au groupe socialiste. Ségolène Royal peut-elle encore aspirer à jouer un rôle de premier plan dans la majorité ? C'est évident. De quelle façon ? D'abord, pourquoi est-ce que c'est évident ? Parce que Ségolène Royal, par ses réalisations à la tête de la région Poitou-Charente, a quand même permis à la gauche d'être majoritaire dans quasiment toutes les circonscriptions de Poitou-Charente. Donc, il faut au moins lui reconnaître ça. Elle a joué au niveau national un rôle extrêmement important qui a même préparé, à mon avis, la victoire de la gauche pour ses élections présidentielles. Elle a beaucoup contribué à rénover la vie politique. Elle a porté un certain nombre de sujets sur le devant de la scène. Elle a fait entendre la voix d'un certain nombre de Français, précaires, exclus. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'elle. Et de quelle manière est-ce qu'elle peut jouer un rôle ? C'est à elle d'en décider. C'est aussi une discussion collective que nous devons avoir. Mais moi, j'espère qu'elle continuera à se faire entendre. La manchette de Libération, ce matin, elle vous plaît ? La gauche royale ? Ils ont le sens de la formule à Libération. Oui. Elle vous plaît, cette formule ? Écoutez, oui. Vraiment, c'est difficile d'être autre chose que joyeux quand on connaît les résultats d'hier soir. Encore une fois, ça n'était pas une telle évidence, ce score. Parce qu'on sait que les Français sont pétris d'incertitudes, d'inquiétudes devant l'avenir, etc. Et que finalement, d'une telle majorité au président de la République et à son Premier ministre, c'est de dire que ce premier mois d'exercice est un mois réussi et qu'ils ont été convaincus par à la fois l'exemplarité du gouvernement, son volontarisme politique, sa capacité à tenir ses engagements. C'est vrai qu'en un mois, nous avons pris beaucoup de décisions et mis en œuvre beaucoup de nos engagements. Et Chignalopassade, ce que vous avez apparemment bien fait de reculer devant l'obstacle à Lyon, puisque dans la circonscription qui vous était réservée, la droite a gagné avec un peu plus de 53% des voix. C'est bien ça ? Oui, c'est cela. Mais je n'aurais pas utilisé l'expression reculer devant l'obstacle. J'aurais dit les choses autrement. J'aurais dit, comme je l'ai toujours dit, qu'il y avait une logique à partir du moment où je suis devenue ministre, à laisser une autre candidate aller au combat, dans un combat difficile, qui réclamait une présence et un investissement de tous les jours à 100%. Voilà, c'est un combat collectif pour nous. C'est un territoire de droite de toute éternité. Et nous grignotons petit à petit. Parce que 46 et quelques pourcents des voix pour la gauche, ça veut dire 3 points de plus qu'en 2007. Et la prochaine fois, ce sera la bonne. Il y aura 155 femmes élues à l'Assemblée. C'est un record. C'est 48 de plus que dans l'Assemblée sortante. Mais on est encore très loin de la parité. 26% de femmes seulement. Même le PS qui se voulait être exemplaire envoie 106 femmes sur 280 élus. Il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Je suis bien d'accord avec vous. 25% à peu près de femmes à l'Assemblée. On ne peut pas dire qu'on rejoigne le péloton de tête des États démocratiques de ce point de vue-là. On est loin du compte. Mais on est loin du compte notamment parce que la droite n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Le Parti Socialiste avait présenté quasiment 50% de candidates. Oui, mais davantage dans des circonscriptions difficiles. Puisque le résultat, c'est que c'est moins de 50%. Oui, peut-être même si objectivement il y a eu des efforts considérables réalisés depuis la dernière législative. Mais s'agissant de la droite, on était à moins de 30%. Donc vous voyez bien que le résultat se retrouve. La vérité, c'est que tant qu'il n'y aura pas davantage d'égalité et de représentation des femmes à l'Assemblée nationale, nous ne pourrons jamais être heureux des résultats totalement. Parce qu'au fond, on sent bien que sur un certain nombre de dossiers, il y aura des failles, des lacunes. Moi, je sens bien quand j'ouvre les chantiers de l'égalité professionnelle, par exemple, ou de la lutte contre la violence faite aux femmes, que les sujets n'ont pas été suffisamment pris en main, appréhendés lors de la dernière législature. Peut-être est-ce par manque de femmes à l'Assemblée nationale pour le faire aussi. Donc nous avons un intérêt collectif à ce que les deux sexes soient le mieux représentés possible. Pourriez-vous souhaiter qu'une femme soit élue à la présidence de l'Assemblée nationale ? Je le souhaite, en effet, même si je ne prends pas parti. D'ailleurs, nous ne savons pas aujourd'hui qui est le candidat. C'est aux députés de décider qui sera leur président. On le sait un petit peu. Il y a notamment une femme qui est en passe de se manifester. C'est Elisabeth Guigou, donc on peut penser qu'elle a votre soutien. Ce que je crois, en effet, c'est que ce serait un beau signal que d'avoir une femme au perchoir. Y aura-t-il un remaniement gouvernemental cette semaine ? Oui, oui. Je ne sais pas de quelle ampleur il sera, mais c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre. Donc, mercredi, jeudi ? Qui devrait avoir lieu jeudi, je crois. L'arrivée de Robert-Rue au gouvernement ? Vous en savez plus que moi. Non, vous ne le savez pas. Un mot enfin, puisqu'on parle de la composition de cette Assemblée. Il y aura deux députés issus du Front National, deux seulement du Modem. Est-ce que vous pourriez ce matin exprimer un mot de regret quant à l'élimination de l'Assemblée nationale de François Bayrou ? Ou pas ? Si, oui, un mot de regret, parce que François Bayrou est un républicain, un homme, une personnalité politique digne de respect, incontestablement, et que le choix qu'il a fait lors des présidentielles est un choix plus qu'honorable. Cela étant, François Bayrou n'est pas notre allié, n'était pas l'allié du Parti Socialiste. Et ça aurait été d'ailleurs lui faire injure que de le considérer comme tel, lui avec son indépendance, sa liberté d'esprit. Ce n'est pas ce que disent certains responsables de l'UMP qui pensent que son expression, sa prise de parole avant le second tour, disant qu'il allait voter pour François Hollande, a été décisif dans la défaite de Nicolas Sarkozy. Ça a été dit à ce micro plusieurs fois. Oui, la droite se rassure comme elle peut. Non, la réalité c'est que François Bayrou, encore une fois, est un homme libre et indépendant. Et que, voilà, vous savez, ça n'est au fond cette défaite aux élections législatives qu'une péripétie dans une vie politique qui, pour lui, est encore longue. Et je ne doute pas qu'il saura faire entendre sa voix d'une autre façon.